Salut les gens, c'est le Professeur Sims qui vous parle, pour vous servir. Aujourd'hui nous allons aborder les plus grandes avancées de ce cher Isaac Newton, aussi connu comme l'homme à la pomme, mais cela n'impliquera pas d'elfes, du moins pas aujourd'hui. Mais vous devez savoir que Monsieur N a produit bien d'autres idées, mais on va se concentrer sur celles qui concernent la mécanique. Pas spécifiquement celles des voitures, mais celles des objets en général. C'est parti ! La première loi nous dit que colpus omne perseverare in status wo qui essendi vel movendi, et on va s'arrêter là parce que mon latin est un peu rouillé. Mais l'idée générale en bon français, c'est que tout corps immobile ou en mouvement selon une trajectoire rectiligne et uniforme subit des forces extérieures dont la somme est égale à zéro, à condition d'être dans un référentiel galiléen. Pour éviter de trop se prendre la tête, on va dire que votre référentiel, ça peut être votre garage, votre cuisine, votre chambre. Un point de référence à partir duquel on va étudier notre système. Mais tout ça, ça veut dire quoi ? Prenons l'exemple d'un parpaing posé sur une table. La question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi le parpaing reste sur la table et ne tombe pas par terre ? Analysons ça d'un point de vue mécanique. Le parpaing subit la gravité terrestre qui va le tirer vers le bas. Cette gravité, on peut la matérialiser sous la forme d'un vecteur force de direction verticale et de sens vers le bas. Mais ça n'est pas la seule force qui s'applique. La table va aussi s'en mêler en appliquant une force égale et opposée dans la direction verticale et de sens vers le haut. Avec ces deux forces, on fait le calcul de la somme. Mathématiquement, on choisit un des sens pour être le sens positif, ce qui fait que l'autre force sera négative. Au final, le résultat est nul. Et cette loi nous indique que pour un objet immobile et un objet dont la vitesse est constante, les forces subies se compensent dans tous les cas. Cette première loi, on l'appelle généralement principe fondamental de la statique, ou PFS. Mais qu'est-ce qui se passe si la somme des forces n'est pas nulle ? C'est à cette question qu'on cherche à répondre avec la deuxième loi. Celle-là dit que « Mutationem motus propulsionale mesevi motrici impressae » et je crois bien que le latin c'est pas pour moi. Bref, l'idée générale, c'est que dans le cas où l'objet qu'on étudie subit une accélération par rapport à un référentiel, la somme des forces qui s'applique à lui est égale à sa masse multipliée par son accélération. Mais on va rappeler brièvement ce qu'est une accélération. On va prendre un objet et on va mesurer sa vitesse à un instant t. Puis on va à nouveau mesurer sa vitesse à un instant t plus 1. Là, on va étudier la différence entre ces deux vitesses. Si elle est nulle, la vitesse est constante. Sinon, on va diviser cette différence par le temps écoulé entre les deux mesures, le résultat et la valeur de l'accélération subie par l'objet. Mais revenons à nos moutons en reprenant l'exemple de notre parpaing. Admettons qu'au départ, il est posé sur la table et qu'on va le pousser pour qu'il atteigne une certaine vitesse. Il y a deux instants qui vont délimiter le problème. Quand on va commencer à le pousser et quand il atteindra la vitesse voulue. Entre ces deux instants, le parpaing va subir une accélération. On va figer le temps quelque part entre ces deux instants pour faire un petit bilan des forces. Dans l'axe vertical, rien n'a bougé. La force imposée par le parpaing à la table et la force de réaction de la table imposée au parpaing, ça n'a pas changé. Donc on laisse ça de côté. Par contre, en horizontal, on a la force qu'on impose au parpaing pour le faire accélérer. Éventuellement avec un peu de frottement, mais on va dire qu'il n'y en a pas. Bref, cette force, on peut la calculer en multipliant l'accélération par la masse du parpaing. Et on peut remarquer que si on veut avoir la même accélération sur un parpaing deux fois plus lourd, la force devrait être deux fois plus importante. La masse constitue donc l'inertie de l'objet, c'est-à-dire son opposition à sa variation de vitesse. La seconde loi de Newton est aussi appelée principe fondamental de la dynamique. On va pouvoir maintenant passer à la troisième loi. Last but not least. Notre fameux principe des actions réciproques. Il dit que si un solide S1 applique une force à un solide S2, alors le solide S2 applique une force identique et opposée sur le solide S1. Et là, vous allez me dire, mais si la force de réaction est égale et opposée, ça ne vient pas contredire la deuxième loi ? Moi, je vous réponds que non. L'explication est simple. On a bien deux forces égales et opposées, mais appliquées à deux solides différents. Et c'est comme ça qu'en faisant l'analyse séparée des forces sur les deux solides, on peut déterminer si on est en situation statique ou dynamique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à venir me poser vos questions en commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao les gens, on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501